Dans la mémoire des hommes, l'empereur romain Caligula tient une place à part, celle du monstre couronné, du souverain devenu fou une fois parvenu au sommet du pouvoir. Et est vrai le récit de ces phrases que dans les textes anciens frappe nos imaginations. Ce portrait est sans doute très exagéré, le jeune dictateur, en but aux sénateurs conservateurs, c'est-à-dire les riches, détestait ces derniers et multipliait à leur encontre les gestes de provocation les plus sanguinaires. Dans cette lutte de quatre années jusqu'à l'assassinat de Caligula en l'an 41, un cheval tient la vedette. Incitatus le destrier de l'empereur, innocent animal au cœur d'une mise en scène mégalomaniaque de la toute puissance. Et je dis bien innocent parce que l'animal ne se rendit sans doute jamais vraiment compte de ce qui lui arrivait. Incitatus, ce qui signifie « dialo rapide » du grec « inquitatus », avait d'abord été une vedette des hippodromes. Gagnant nombre de courses sous la couleur des verres, il tapa dans l'œil de l'empereur qui finit par l'acquérir sans doute à grand prix. Et pour montrer l'étendue de son pouvoir, une fois empereur, Caligula traita le cheval mieux qu'un prince. Il le logea dans une écurie de marbre, le nourrit dans un bac en ivoire, lui fit porter des équipements de luxe dont un collier incrusté de joyaux. C'était, à n'en pas douter, le cheval le mieux traité du monde. Caligula, disent les historiens, ses détracteurs, songea même à faire nommer son cheval consul. C'était une façon de montrer au sénateur que n'importe quel idiot pouvait désormais remplir cette fonction. Il fit même lancé dans la bonne société des invitations à venir lui rendre visite à lui, cheval qui avait à son service nombre de serviteurs. On voit très bien la provocation politique derrière ces mascarades. L'histoire ne dit rien sur le destin de cette monture lorsque son maître Caligula finit par expier dans le sang la litanie de ses excès. Peut-être tourna-t-il courir dans l'hippodrome. Peut-être finit-il comme son maître, on ne sait pas. Il n'empêche que durant quatre années, il fut certainement le cheval le plus puissant de l'univers. N'oublie pas de t'abonner.